Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc de quoi va-t-on parler ce soir ? Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit à donner un indice. Dans le live d'Adrien LinuxTrix, hier soir, il disait que c'était une information importante du bureau maté. Donc ici, je suis sur un autre disque dur avec le bureau maté d'origine de la PC Linux OS. Donc quand je dis d'origine, c'est tous les emplacements sont restés pareils, le thème d'e-com. Je vais simplement mettre cette distribution, elle a été, on va dire, mise à jour. Donc pourquoi simplement que le bureau maté, donc à la date d'aujourd'hui, donc l'annonce a été faite, que le bureau maté est passé à la version 1.22.0. Donc sur mon disque dur principal, j'ai fait la mise à jour depuis hier soir, donc ça s'est bien passé. Simplement, si vous utilisez certains programmes tierces, donc textiles précisés, ils sont cassés sur la version 1.22.0, donc maté mit menu, maté brisque menu et de maté applet locké. Donc ceux-là, par défaut, ne sont pas installés, ils sont disponibles dans le gestionnaire de paquets, mais ce sont, voilà, le menu que vous avez par défaut sur la PC Linux OS, ou un autre qui est celui-ci, que ça s'appelle menu principal. Donc si vous avez ces deux-là par défaut, vous ne serez pas inquiété concernant la mise à jour. Je suppose qu'une fois que ces trois programmes seront, on va dire, corrigés, ça reviendra dans le gestionnaire de paquets. Après, je vous mettrai aussi l'index des releases, le git maté desktop, si vous voulez voir depuis combien de temps que les gens y travaillent dessus, et aussi le roadmap, donc j'attends impatiemment que Maté Desktop fait la note de publication concernant la release de la version 1.22, parce que ce disque-là, au principal, est celui-ci, donc j'ai eu très peu, on va dire, de mises à jour. Sur mon disque-là, au principal, j'avais 45 mises à jour concernant Maté, et là, j'essaie de trouver qu'est-ce qu'ils ont bien pu rajouter, on va dire, comme nouveauté. Et je me demande, est-ce qu'on n'aura pas droit à une deuxième version cette année du bureau Maté, à la version 1.24, un peu comme en 2016. En 2016, on avait bien en avril la version 1.14, et en septembre 2016 la version 1.16, donc peut-être aussi, pourquoi pas, une version 1.24 en 2019. Donc l'avenir nous le dira. Si je vais maintenant dans, à propos de Maté, donc je suis bien à la version 1.22.0. Après, ça ne sert à rien que, je peux quand même vous faire un petit H-stop, mais bon, vous voyez que je suis en même temps en train d'enregistrer, il y a Firefox qui est ouvert, donc ça me fait à peu près 2Go de prix, voilà. Concernant CARA, je vais mettre en plein écran, donc toujours version 1.22.0, donc tout ce qui concerne les favoris, ADA, affichage, éditer, fichier. Ok, maintenant, si je fais un clic droit, vous voyez qu'est-ce qu'il y a. Et ici, il s'inscrit pour couper la carte graphique NVIDIA. Peut-être que je vais vous faire une petite démo, on va dire, à la fin, en extra de cette vidéo. Ah oui, concernant aussi le Maté-Tweak. Donc le Maté-Tweak fonctionne avec cette version 1.22.0, donc je recherche, donc le Maté-Tweak, il est où ? Donc il y a ici le Maté-Tweak, voilà. Donc si maintenant je vais afficher, je vais désafficher les icônes sur mon tableau de bord, ça fonctionne correctement. Donc pas de problème pour le Maté-Tweak. Voilà, ici je vais simplement enlever du tableau de bord ce menu. Et on va passer à la technologie Optimus, parce que c'est un portable que j'ai à peu près depuis 6 mois. Donc si je vous fais un petit GLX-FER, donc là c'est la carte Intel du CPU qui fonctionne en ce moment. Voilà. Donc on voit bien que c'est Mesa DR-E Intel Aswell Mobile. Et si je vous fais un petit Opti-Rone GLX-FER, ça va vous activer maintenant la carte graphique. Donc là ici j'ai un petit OFF qui va basculer vers le ON. Une fois que je vais lancer, voilà, le Opti-Rone GLX-FER, donc là ça tourne beaucoup plus vite. Donc là, ça me dit que je vais basculer vers la carte graphique NVIDIA. Et pour pouvoir couper cette graphique NVIDIA, donc c'est à ce moment que j'utilise le script. Donc ça, j'ai pris cela sur le forum de la PC NXOS. Et maintenant, ça bascule sur OFF. Et je sais que ce sera maintenant, je repars pour la carte Mesa DR-E Intel. Voilà. Sur ce, je ne serai pas plus long. Donc on aura le temps d'en reparler de ce bureau Maté Desktop à la version 1.22. Peut-être que sur votre distribution, c'est déjà mis à jour. Peut-être que sur d'autres distributions, ce sera demain, après-demain, ou au courant de la semaine. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'en règle générale, avec le bureau Maté, lorsqu'il y a des grosses mises à jour, on n'a pas trop à s'inquiéter. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.